Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je suis au studio sport de Vincennes, dans la salle de mon ami Frédéric Mompeau. Je le remercie d'ailleurs de nous accueillir et je suis également en compagnie de mon ami Hicham, à la Shams sur Instagram pour une vidéo FAQ. Nous allons sélectionner les questions les plus récurrentes et je tâcherai d'y répondre à des questions qui seront posées par mon ami. Bah écoute Hicham, on est bien posé, on a le petit café, on est parti ? Allez à tout de suite. Enzo, première question ? Allez, on est parti. Comment fais-tu pour rester aussi motivé après plus de 20 ans d'entraînement ? Alors comment je fais pour rester aussi motivé après plus de 20 ans d'entraînement ? Alors j'ai envie de te dire, enfin j'ai envie de vous dire que tu t'en douteras, après plus de 20 ans d'entraînement, on n'est plus aussi motivé qu'à ses débuts. Par contre il y a une chose qu'on apprend à devenir, c'est discipliner. Alors la discipline, moi je la définis de cette sorte, c'est que c'est faire ce qui est nécessaire d'être fait alors que tu n'as pas envie de le faire. Et cette discipline c'est comme un muscle, plus tu vas y faire appel, plus tu vas la développer, plus tu vas la renforcer. Foncièrement la motivation c'est ce qui va te permettre de commencer, mais la discipline sur le long terme c'est ce qui va te permettre de continuer, de véritablement avancer. Et tu sais, je reste persuadé que la discipline c'est ce qui a fait avancer l'homme. Parce que si certains scientifiques, par exemple, n'avaient pas fait preuve de discipline en restant dans leur labo ou alors chez eux à bosser et à la place seraient sortis avec les potes, en discothèque, même si ça n'existait pas, ou alors draguer les minettes, on en serait peut-être encore en train de frotter des cailloux. Donc gardez bien en tête, la discipline c'est ce qui va véritablement vous faire avancer et vous faire continuer sur le long terme. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Question suivante, Enzo. Ouais. Quels sont les sportifs qui t'inspirent le plus ? Hum, les sportifs qui m'inspirent le plus ? Euh, je te dirais, enfin je vous dirais, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, et Arnold. Alors Cristiano Ronaldo et Conor McGregor, pas uniquement vis-à-vis de leur performance, mais surtout par rapport au mental hors norme qu'ils ont, et surtout leur capacité de travail. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui se contentent de faire le taf, ils vont en faire beaucoup plus. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, avec le petit don, c'est ce qu'il fait la différence entre un très bon et un champion. C'est véritablement cette capacité de travail qu'ils peuvent vraiment assumer. Arnold, Arnold pas uniquement vis-à-vis de son physique qui était hors norme à son époque, mais c'est surtout pour l'intelligence dont il a fait preuve. Arnold reste aujourd'hui un des rares culturistes à véritablement avoir utilisé son image pour vraiment se diversifier dans ses activités. Et force est de constater, quand tu fais une rétrospective de son passé, que tout ce qu'il a touché, ça s'est transformé en or. Il s'est essayé au cinéma, c'est devenu un des meilleurs acteurs dans sa catégorie de film, qui est le film d'action. Il s'est essayé à la politique, il est devenu gouverneur de Californie. Donc voilà, Arnold surtout pour cette intelligence dont il a fait preuve. Donc voilà les athlètes qui m'aspènent plus. Ok, merci beaucoup. Question un peu plus personnelle cette fois-ci. As-tu des frères et sœurs ? Et si oui, pratiquent-ils le fitness ? Alors oui, j'ai des frères et sœurs, j'ai deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur, et j'ai un grand frère. D'ailleurs, s'ils me regardent, je vous embrasse tous. Et non, je suis le seul vilain petit canard de la famille, je suis le seul culturiste, je suis le seul à manger du blanc de dinde lors des réunions de famille. Et un seul déjà, ça suffit. J'ai mon grand frère qui a fait pas mal d'athlétisme à une époque, qui avait d'ailleurs un très bon niveau. J'ai mes sœurs qui ne font pas de sport, hélas. Enfin, j'ai ma petite sœur qui s'occupe de trois enfants, c'est déjà un sacré sport. Et j'ai mon père qui était ancien boxeur, boxe anglaise, d'ailleurs c'est lui qui m'a mis à ce sport. Donc voilà, non, je suis le seul culturiste de la famille. Merci. Question suivante. Ouais. Pratiques-tu d'autres sports ? Et as-tu d'autres passions ? Alors, est-ce que je pratique d'autres sports ? Oui. Et d'ailleurs, je vous invite à vous diversifier au niveau de vos activités sportives. Il y a une vie après la muscu. Même si la muscu, pour ma part, reste un des piliers véritablement de ma vie, ça fait un bien fou de faire autre chose de temps à autre. Donc oui, je fais d'autres sports. Je suis breveté en plongée sous-marine, en parachutisme. Je fais un peu de tir sportif histoire de ne pas perdre la main. Et puis mon premier sport, la boxe anglaise. Donc voilà. Et pour ce qui est de mes autres passions, alors je vais en étonner certains comme j'en ai déjà étonné. Je suis un gamer. J'adore le jeu vidéo. Et ça dure depuis l'âge de mes 6 ans. À l'époque, j'avais mon CPC 464 Amstrad à cassette. Alors c'est pour te dire. Maintenant, j'adore le jeu vidéo. Le problème, c'est que c'est très chronophage. Ça demande énormément de temps. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de jouer beaucoup. J'aime énormément aussi l'animation japonaise. D'ailleurs, je ne manquerai pas d'aller à la Japan Expo ce week-end. Je ne l'aime jamais. Donc j'aime beaucoup l'animation japonaise. Je suis très cinéphile et cinéphage. C'est-à-dire que demain, si j'ai le temps et que tu me proposes 3 films, je suis capable de les manger les uns après les autres. Donc j'aime beaucoup le cinéma. Et mélomane. J'aime énormément la musique. D'ailleurs, ça a pu se voir. J'utilise énormément de musique dans mes petites vidéos. Donc principalement du métal. Mais aussi tout ce qui est un petit peu épique, musique. Donc voilà. Chams. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui définit pour toi un bon coach ? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui définit pour moi un bon coach ? Alors, je vais tâcher d'y répondre. Comme je réponds en centre de formation en devant mes élèves et en futurs coachs. Pour moi, un bon coach doit aligner les astres. Alors, je vais m'expliquer. Ces astres, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est les connaissances. Vous devez avoir les connaissances. Car ces connaissances vont vous assurer la légitimité et la crédibilité. C'est-à-dire qu'un bon coach doit être à même d'argumenter chaque choix qu'il va opérer, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau diététique, auprès de son client. Et ça va lui assurer d'instaurer un climat de confiance, mais aussi de rassurer son client. Donc, assurez-vous d'avoir ces connaissances. C'est hyper important. Le deuxième astre, c'est la représentativité. Alors, on ne te demande pas d'être ultra bodybuildé. On ne te demande pas d'être ultra sec. Mais tu dois être à l'image même des valeurs que tu vas prôner auprès de ton client. Si tu as un ventre comme ça et que tu commences à lui guéler dessus en lui disant « Ouais, tu sais, no pain, no gain, il faut que tu perdes ce ventre. » Tu n'es plus un coach, tu es une imposture. Donc, tu sais, moi personnellement, je suis quelqu'un de très très exigeant avec mes clients. Mais vraiment très exigeant. Et tu sais pourquoi je me permets de être exigeant ? Parce que je suis le premier avec qui je suis le plus exigeant. Et je le dis souvent, et je reste persuadé que c'est vrai, c'est que l'exigence mène à l'excellence. Mais encore une fois, si tu ne l'es pas avec toi-même, ne le sois pas avec les autres. Parce que sinon, encore une fois, tu deviens une imposture. Le troisième astre, c'est la communication. C'est le mot. C'est les mots. C'est ce qui va permettre véritablement d'ouvrir ton client à son vrai potentiel. Vous devez être à même de lui faire faire ce qu'il ne pensait pas pouvoir faire. Et c'est de là que tout va... C'est avec les mots que vous allez réaliser ça. Et c'est vraiment hyper important. Vous devez faire preuve également d'empathie, puisque chaque personne est différente. Chaque personne vient d'un milieu différent. Chaque personne a vécu des choses différentes. Donc tu dois être à même de t'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi. Un bon coach doit faire appel à cette dimension psychologique. Donc en mon sens, quand vous avez ces trois astres qui sont alignés, vous êtes un bon coach. Merci pour ta réponse. Comment gères-tu les haters ? Les haters ! Alors, comment je gère les haters ? Alors, j'ai envie de te dire que les haters, ça ne se gère pas. Ça s'ignore. Pas de temps à perdre, pas d'énergie à perdre avec eux. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Il y en avait, il y en a, il y en aura toujours. J'ai même envie de te dire que plus mieux tu fais les choses, plus tu en auras. Et que foncièrement, tu peux faire quelque chose à la perfection. Il y aura toujours, ils auront toujours quelque chose à dire. Demain, je peux annoncer sur Internet que je sais marcher sur l'eau. Bah, tu en auras un qui dira, ouais, mais c'est parce qu'Enzo Fukra, il ne sait pas nager. Tu vois, donc, ils auront toujours un truc à dire. Donc, foncièrement, non. Je vais réutiliser une formule que j'utilise souvent. C'est que la forme de mépris la plus classe, ça reste l'indifférence. Voilà, pendant qu'eux perdent leur temps, moi j'avance. Donc voilà, tout simplement. Moi, je les appelle les cigales. Alors, je les appelle les cigales tout simplement parce qu'elles font du bruit. On ne sait pas pourquoi. Tu ne les vois jamais et le jour où tu passes à côté, ben, elles ferment leur gueule. Donc voilà, bon, c'est... Voilà, hashtag cigales. Donc voilà comment je les gère. Merci pour ta réponse. De rien. Question suivante Enzo. Ouais. Peux-tu nous citer un des plus beaux moments de ta vie ? Un des plus beaux moments de ma vie ? Oh là là. Il y en a eu plusieurs, grâce à Dieu, mais... Alors là, je te dirais que c'est le jour où on m'annonçait que j'étais pris pour le groupe d'intervention de la DST. Voilà, ça reste un moment assez unique. Alors pour la petite histoire, j'ai venu de finir la semaine de test, donc pour le groupe d'intervention de la DST. On était durant cette semaine 37. Il faut savoir qu'à la base, il y avait à peu près 1500 postulants au niveau national. Donc autant dire qu'il y avait du client lors de cette semaine. Et puis dans l'attente d'un coup de fil, que ce soit aussi bien dans l'optique d'une réponse positive ou négative, parce qu'ils appelaient tout le monde, j'avais décidé de partir un peu en province, me mettre au vert. Mais pour ne pas stresser, je continuais à m'entraîner comme je m'étais entraîné durant cette année de préparation, c'est-à-dire comme un acharné. Donc je rentrais de l'entraînement chez mes parents. Je me rappelle, j'étais dans le salon. Et à un moment, le téléphone sonne. Numéro masqué. Je prends le téléphone, je décroche. Et là, j'entends une voix très grave, très solennelle, très protocolaire. Oui, allô, monsieur Foukra. Et à ce moment-là, plus de force. Tu sais quoi ? Le cœur qui bat la chamade et tout. Donc je réponds par la positive. Donc il se présente, un officier chargé du recrutement de la DST. Et là, il m'annonce qu'il a l'honneur, enfin grosso modo, qu'il a l'honneur de m'annoncer que j'étais pris pour ce groupe d'intervention. C'est-à-dire que parmi les cinq, ils en prenaient cinq sur l'ensemble des 1500 au niveau national. Et tu sais quelle a été ma réaction à ce moment-là ? Non. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'à ce moment-là, j'ai repensé à chaque heure d'entraînement. À chaque heure d'entraînement pendant lesquelles j'avais la vision de ce moment. J'avais la vision de ce coup de fil qu'on allait me passer. Je t'en parle, j'ai la chair de poule. C'est ce qu'on appelle le moment d'une vie. Et je souhaite véritablement à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, travailler dur et vivre ce moment. Parce que ça restera un souvenir impérissable, ça restera un souvenir qui m'accompagnera dans ma tombe et certainement une de mes plus grandes fiertés. Donc voilà, ça reste un des plus beaux moments de ma vie. Merci pour ce partage. En tant qu'influenceur, comment définirais-tu ce terme ? Alors le terme d'influenceur... Alors ma vision de l'influenceur, c'est que l'influenceur ne doit pas se contenter d'exposer ce que les autres aimeraient avoir. Un exemple très simple. Demain, si je mets une Lamborghini sur mon Instagram, tu vas liker. Mais est-ce que ça a foncièrement changé ta vie ? Non. Par contre, si demain, je mets ma Lamborghini sur mon Instagram, mais je t'explique comment je l'ai eue, que je te donne les armes, l'envie de travailler, l'envie de faire ce que j'ai fait pour pouvoir l'obtenir, là ça devient intéressant. C'est qu'un influenceur doit te faire passer de l'état de spectateur à l'état d'acteur pour pouvoir justement acquérir ce que tu exposes. Tu sais, moi je ne veux pas être une icône physique. J'ai passé l'âge, il y a des athlètes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont des physiques extraordinaires et qui le font beaucoup mieux que moi. Moi ce que je veux c'est être une idée, je veux être un message. Ce message il dit pourquoi pas vous. Ce que je veux c'est redonner confiance aux gens. Le plus grand mal du siècle, c'est que les gens n'ont plus confiance en eux, ils n'ont plus confiance en leur capacité et pensent ne rien pouvoir accomplir. C'est ce que je veux leur prouver le contraire. Et je veux leur donner les armes, notamment avec Enzo TV, je veux leur donner les armes et l'envie de travailler pour justement acquérir ce qu'ils convoitent, qu'ils convoitent au lieu de simplement exposer tout bêtement. Il faut faire passer les gens de l'état de spectateur à acteur. C'est ça qui est important. Et voilà pour moi le rôle d'un influenceur. Merci beaucoup. Dernière question Enzo. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui veulent se lancer sur YouTube ? Les personnes qui veulent se lancer sur YouTube ? Alors j'ai trois conseils à leur donner. Premier conseil, ne soyez pas impressionné par les chaînes déjà existantes, par les chaînes qui sont posées, les chaînes qui entre guillemets règnent. Je pense notamment à des chaînes comme Jamcordezel, Salut Jameau, à Body Time, enfin bref. Ne soyez pas impressionné par ces grosses chaînes. J'ai eu, il y a peu de temps, il y a un jeune qui m'a envoyé un message, qui m'a dit Enzo, j'aimerais faire une chaîne YouTube, mais tu es là, il y a Jameau, j'ai peur de passer un peu inaperçu. Non, ne soyez pas impressionné. Vous savez, tu sais, quand tu regardes le satellite, il y a 300, 400, 500 chaînes. Il y a un public pour tout le monde. Et YouTube aujourd'hui est devenu de la consommation. Tu n'as personne qui suit nos deux chaînes. Tout le monde va suivre 5, 6, 10, 15, 20 chaînes. Donc ne soyez pas impressionné par ces chaînes. Deuxième conseil, soyez vous-même, soyez vous-même, s'il vous plaît, soyez vous-même. Ne soyez pas le clone d'un clone, d'un bon YouTubeur. Et pareil au niveau de votre contenu, faites un contenu qui vous ressemble, un contenu que vous aimez. Une chaîne qui marche, c'est une chaîne qui a déjà une identité. Donc encore une fois, ne soyez pas le clone X, du clone Y, du clone A, du YouTuber qui marche. Ça ne servirait à rien. Et deuxième conseil, faites quelque chose qui vous plaît. N'essayez pas de surfer sur la hype, comme dit les jeunes, ou la mode. Par exemple, les vlogs, voilà, les vlogs, c'est très tendance. Ben, voilà, faites quelque chose qui vous plaît. Si vous ne voulez pas faire de vlog, ne faites pas de vlog. Faites quelque chose qui vous plaît. Une chaîne qui dure, c'est une chaîne dont le contenu vous plaît. Moi, personnellement, Enzo TV, je continue à la faire comme je l'ai toujours pensé. Tu vois ? À la base, j'avais une vision d'Enzo TV comme une chaîne pédagogique. Et malgré le fait, je pourrais très bien faire des vlogs et tout. Mais voilà, je reste sur ma vision d'Enzo TV, qui est en l'occurrence, d'apprendre aux gens. Donc faites, soyez vous-même, et faites un contenu qui vous plaît. Et troisième conseil, agissez, agissez, agissez. Que ça marche, ou que ça ne marche pas, dans la vie, l'essentiel, c'est d'être fixé. Parce que si vous ne le faites pas, après, ça laisse place à « Ouais, si j'avais su, si j'avais, si j'avais, si j'avais ». Et les « si j'avais », ça rime avec les regrets, et les regrets, tu les traînes jusqu'à la fin de ta vie. Donc encore une fois, agissez. Donc voilà les trois conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui est censure YouTube. N'hésitez pas, faites-le. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci.